Bonjour, nous recevons aujourd'hui Eric Rueda. Eric, vous êtes responsable du Digital Hub d'Eton au niveau européen et en particulier de l'initiative cybersécurité d'Eton. Alors, nous sommes réunis parce que tout simplement, Eton propose un événement important dans tous nos domaines industriels aujourd'hui qui aura lieu le 20 octobre prochain de 11h à midi, qui est un événement cybersécurité, mais tourné vers l'industrie. On parle beaucoup de cybersécurité en général, mais là par contre sur ce sujet particulier, évidemment, votre point de vue va être important. Alors, Eric, expliquez-nous quelle est la situation aujourd'hui et pourquoi il va être important pour les gens qui nous écoutent de vous rejoindre sur ce webinaire. Bien sûr, merci beaucoup Yves déjà de m'avoir invité. Donc, en deux mots, en fait, je voudrais rappeler quelques dates rapidement pour situer pourquoi nous faisons un webinaire au mois d'octobre. Et tout simplement parce que le mois d'octobre est traditionnellement le mois de ce qu'on appelle le Cyber Security Awareness. Donc, en fait, le mois où on va essayer d'être beaucoup plus présent et de communiquer davantage sur le sujet de la cybersécurité. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, nous avons positionné le webinaire à cet instant-là. Néanmoins, on va dire, vu le contexte actuel, et je ne vais pas le décrire en détail, la menace cyber est beaucoup plus présente et prégnante que jamais. Donc, c'est un fait. Et ce que nous avons constaté, alors effectivement, de notre point de vue d'industriel, mais également en échangeant avec nos clients, c'est que les cibles, en fait, de ces attaques cyber, dont on peut parfois avoir les méfaits dans la presse, eh bien, tout simplement, elles ont évolué. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure avant d'attaques par rapport à des grands groupes, qu'ils soient industriels ou de services financiers, par exemple, des attaques en vue d'exiger des rançons par rapport à des données qui seraient criptées. Aujourd'hui, on est en train de voir deux choses. Premièrement, c'est que la taille de l'entreprise ne compte plus. On peut avoir une PME, mais également être attaquée. Et surtout, que les infrastructures critiques, donc je ne parle plus des données, mais je parle vraiment de l'infrastructure, pour comment un bâtiment peut être connecté, comment on peut perturber, par exemple, le fonctionnement d'un bâtiment, eh bien, ce type d'attaque est en train de se développer. Donc, c'est pour ça qu'on souhaite, au travers de ce webinaire-là, proposer, alors, non pas une solution magique, mais un ensemble de bonnes pratiques qui soient à la portée de tous, d'ailleurs. Ce sont des grands groupes ou des structures beaucoup plus légères, donc qui ont moins de compétences, moins de capacités à les gérer, mais qui ont tout autant besoin de se protéger. Donc, c'est vraiment ça, l'objet de ce webinaire-là. Et on va essayer, comme je vous dis, de proposer un certain nombre de solutions, qui peuvent être matériels, qui peuvent être des solutions d'accompagnement ou de services, mais en tout cas, qui ne sont pas uniquement dédiés à, on va dire, les cibles traditionnelles, entre guillemets, des attaques cyber, mais vraiment, à peu près, Monsieur Tout-le-Monde, en tout cas, l'entreprise de Monsieur Tout-le-Monde. Tout à fait. Merci, Éric. On vous suivra, donc, pour rappel, le 20 octobre prochain, de 11h à midi. Les liens sont sur l'article, la vidéo. N'hésitez pas à vous connecter pour vous inscrire à ce webinaire. Voilà. Merci et au plaisir de vous retrouver très prochainement, donc, sur le webinaire. Plusieurs partagés. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada